Annonce d'un projet de loi criminalisant le colonialisme français. Hier, mardi, un responsable parlementaire algérien a annoncé une initiative visant à soumettre à nouveau un projet de loi criminalisant la colonisation française de l'Algérie entre 1830 à 1962. Youssef Agessa, vice-président de l'Assemblée populaire nationale, la première chambre du Parlement, a déclaré « Nous, en tant que députés, appartenant au mouvement pour une société pacifique, islamique, avons lancé une initiative pour réactiver un projet de loi criminalisant les Français colonisation de l'Algérie ». Il a expliqué que cette mesure est intervenue après ce qu'il a qualifié d'attaque flagrante du président français Emmanuel Macron contre l'Algérie. Agessa a ajouté « La déclaration de Macron était intentionnelle, ce qui a été confirmé par les médias français dans le but de remporter les voix de la droite aux élections françaises, prévues pour avril 2022 ». Il a pointé du doigt un projet de loi criminalisant le colonialisme français, qui avait été proposé auparavant, à l'époque de feu l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, mais les autorités au pouvoir à l'époque, en raison d'équilibre et de calcul politique, ont décidé de le geler. Il a souligné que ce projet « est actuellement discuté avec les députés de plusieurs blocs dans le calme, et selon une étude sérieuse de tous les aspects juridiques afin d'être une action collective de tous les blocs parlementaires avant qu'ils ne soient présentés ». D'autre part, Agessa a commenté les nouvelles déclarations du président français dans lesquelles il a appelé au calme avec l'Algérie, affirmant que ses pratiques étaient « auparavant familières avec la partie française ». Il a ajouté « Ils, les Français, s'intensifient, et quand la réaction est forte depuis l'Algérie, ils reculent, car ils se souviennent de leurs intérêts et du danger de détériorer les relations avec l'Algérie sur eux ». De son côté, l'Organisation nationale des Moudjahidines, l'instance officielle influente en Algérie, a appelé lundi à « revoir » les relations algéro-françaises, après des déclarations faites récemment par le président français Emmanuel Macron qui ont provoqué une crise entre les deux pays. Dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle, l'organisation, qui regroupe des vétérans de la guerre pour la libération de l'Algérie, a déclaré que « il est temps de revoir les relations existantes entre les États algériens et français ». Dans une interview à la radio française, France Inter, à l'occasion de la journée spéciale organisée en faveur des femmes afghanes, le président français Emmanuel Macron a répondu à certaines des questions posées par son interlocuteur, Léa Salamé, sur les tensions entre Paris et l'Algérie, il a dit qu'il « souhaite que ce soit calme », après quatre jours de ces déclarations révélées par le journal « Le Monde », qui ont suscité une grande colère en Algérie. Macron s'en est tenu à ces déclarations, ce qui a conduit l'Algérie à convoquer son ambassadeur à Paris pour des consultations, expliquant « Je respecte le peuple algérien, et j'ai des relations amicales avec le président Tebboune, mais nous avons commencé à travailler sur le rapport que nous avons demandé à Benjamin Stora. Avec la jeunesse française et algéro-française, et je continuerai ce travail ». Emmanuel Macron a estimé qu'il existe « un très grand nombre de citoyens dont l'histoire se confond avec l'Algérie », appelant à « adopter cette histoire ». Il a conclu « Il y aura inévitablement d'autres tensions. Ce ne sont que des histoires sur le chirurgien. Le problème est que beaucoup d'entre eux sont inconciliables. Mais nous sommes tous dans le même pays, et donc nous devons avoir un projet national qui nous intègre ». Les observateurs s'attendent à ce que le premier geste envers les Algériens, comme le préconise le rapport Stora, intervienne dès le 17 octobre, à l'occasion de la commémoration du massacre des Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !